Hey 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 ! Salut mes p'tits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du Decay's Challenge ! La dernière fois, la dernière fois, qu'est-ce qu'il s'était passé déjà ? Je me souviens plus ! Si, on avait fêté l'anniversaire de Irène ! Irène était devenue une jolie adolescente, un peu légèrement enveloppée, je l'avais relookée et on était resté là-dessus. Et très bientôt, peut-être aujourd'hui, je ne sais pas encore, nous allons fêter l'anniversaire de Simone qui va déjà devenir une jeune adulte et vous savez qu'on passera à la décennie suivante, c'est-à-dire 1940. Et je suis un peu stressée puisque 1940 annonce forcément la guerre, la Deuxième Guerre mondiale et pour l'instant je ne sais pas du tout ce que je vais faire, donc... Aïe, 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 aïe. Et bien Marcel, qu'est-ce qui t'arrive ? T'as fini de dormir ? Ah ouais ? Et tu veux jouer un petit peu ? Bon écoute, je te laisse faire mais il ne faudra pas oublier qu'aujourd'hui tu vas en cours, il ne faut pas déconner. On est à été 12 jours, jour 12 sur 14, on va bientôt passer à l'automne et on est presque en fait à un tour complet des saisons avec le Decades. Voilà, puisqu'on avait commencé avec la fin de l'été, ce qui est actuellement un tour complet. un an de saison pour je ne sais pas combien d'années du Decades. D'accord, maintenant tu fais ça. Bah écoute, si ça t'éclate, on va te laisser faire. Bon bah, pas le temps pour les filles de remonter leur divertissement. Oh non, il va y avoir de l'orage. Ah non, pas encore de l'orage. Elles vont à l'école. Hop, les burgers qu'elle a préparés, on va les mettre là. Oh non, mais ils cassent tout dans cette baraque, c'est pas possible. Il est où l'autre du genou là ? Notre pseudo homme à tout faire qui fait pas grand chose. Il est là. Ah bah non, il est en train de bouquiner, excusez-moi. Il ne peut pas faire dix mille choses. Attribuer de tâche, tu vas réparer un objet. Allez, plus vite que ça. Bon bah toi, du coup. Oh, ça te va bien la petite clochette, mon petit Albert. Marcel part à l'école. Il n'y a que Simone qui ne part pas. Ça y est, elle va y aller. Qu'est-ce qui se passe ? Non, alors ? On fait suite au scandale de la dernière fois. Donc c'est elle qui est bien fautive. Vous étiez nombreux à me commenter l'épisode dernier. C'est vrai qu'avec l'espèce de petit flirt qui s'est passé entre deux. Et là, c'est elle qui l'invite à apprendre à avoir un rencard. Donc j'ai envie de dire, c'est peut-être elle la fautive. Hein ? Bon. Et bien sûr, on va dire non parce qu'il ne faut pas déconner. Albert, il ne trompera pas sa femme. Marguerite est toujours vénère de chez vénère. Bon. Voilà. Et puis, elle fait des allers-retours là. On ne sait pas où elle va. Mais elle m'éclate. Oh là là. T'es vénère, la belle. Ah, maintenant, elle est joluse. D'accord. Ben, mange, idiote. Mais qu'est-ce qu'elle est bête. Ah, ah, ah. On a encore Albert qui doit aller au boulot dans deux heures. Donc comme d'hab, il ne va pas y aller. Peut-être qu'un jour, on se fera virer. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ouais. Dans une heure, il va aller bosser. On va être au taquet. On va surveiller ça de près. N'est-ce pas, Albert ? Il faut que tu perdes ton travail. Ça fait affaire dix ans qu'on te le dit. Tu ne l'as toujours pas fait. Allez, on bouge son body. Regardez-moi ça. Il est à fond. C'est génial. Je ne m'en lasse pas de le voir jouer au piano. C'est un vrai bonheur. Vraiment. Normalement, il est censé aller au taf. Ah non, pas encore. Bientôt. Manquer le travail. Oui. Oui, nous manquons le travail. Et nous le faisons exprès. Nous voulons nous faire virer. Allez, tu vas prendre un petit bain en attendant. J'espère que ton supérieur va t'appeler. En général, il est au bout d'une heure, une heure et demie, je crois. Mais bon, on n'a tellement pas été au taf depuis un bout de temps que... Franchement, je ne comprends pas qu'on ait encore un travail. Ouah, Marguerite, tu as fait un chef-d'oeuvre. Fais-moi voir ça. Fais-moi voir ça. Oh, c'est joli. Un joli petit paysage. 1240. Allez, est-ce qu'on va lui faire faire... Elle a perdu toute sa notoriété. On va quand même lui faire vendre ça. Et on va voir... Ouais. On agite tous les camarades de classe à l'école. Ok, très bien. Et on va voir si Marguerite va rechoper ou passe en étoile. Oui, on va à la galerie. Un petit peu. Bon, ce n'est pas tant. Ce n'est pas beaucoup, beaucoup. Ouais. Son patron l'appelle. Oui. Oui. Mais son patron... Et j'ai dit oui. Je n'ai pas compris, là. Ah bah, je ne sais pas. On va voir ce qu'il se passe. Alors ? Il se passe quelque chose ou pas ? Tu es censé avoir des crochets, là ? Je n'ai pas compris. Moi, je n'en sais rien. Ça ne fonctionne pas. On ne peut pas se faire virer dans les Sims. C'est magnifique. Tant pis. Dans les Sims 1, on manquait un jour de travail. On était limite à la porte. Donc on faisait un jour sur deux. Et là, on n'y va pas depuis des semaines. Et tout va bien, quoi. Ce majordome est bon à rien. On lui demande de réparer. Non, il ne peut pas. On nous dit qu'il ne peut pas. Il n'a pas pu effectuer la tâche. Et du coup, il fait juste nettoyer autour, quoi. Idiot, va. Idiot ! Alors, est-ce que ça va mieux ? Est-ce que ça y est, les amours, les mamours, puissent reprendre... Oh oui, ça y est, elle lui a pardonné. C'est bien, ça. C'est bien. Tu vas te prendre des orages parce que là, on en a pris dans les gueules toute la journée. Voilà. Des bisous, des bisous. J'aimerais bien faire crac-crac, mais je ne peux point. Vous allez vous embrasser. Le bisou de la réconciliation. Les amoureux, quand même. Voilà. Ça, c'est bien. Ça se réconcilie comme il faut, là. Bah oui, mais bon, Marguerite, il faut que tu sois toute sèche à l'intérieur pour qu'on te fasse refaire crac-crac. Mais là, pour l'instant, ça ne va pas être possible. On ne va faire que des bisous et puis c'est tout. Il n'y aura rien d'autre. On n'a que l'entrée et pas le menu. Et encore moins le dessert. Depuis cette histoire de tromperie, Marguerite s'est noyée dans l'alcool. Pour oublier ses pensées négatives et sa dépravation, quoi. Voilà. Elle ne fait plus l'amour avec son mari. Elle est triste et en colère. Sa belle-sœur a essayé de lui piquer. Elle noie son chagrin dans la bière et l'alcool et le vin. Mais dis donc, mais t'as été méchant, Albert, là, avec ta fille. Mais ta fille, elle t'a rien fait, vilain garçon. Qu'est-ce qu'elle fait, elle ? Entourée de snobs. Super. Mais là, Albert, t'as été mauvais avec ta fille. C'est vrai que t'es méchant, mais bon, on avait réussi à faire en sorte que... Que tu ne le sois pas. Est-ce que tu peux publier ou pas encore ? Déposer un morceau, ben non. Tu vas prendre le courrier à la place. Il y a sûrement des factures à payer ou je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Des cadeaux d'anniversaire, sûrement. Nos filles studieuses, nos demoiselles studieuses. Comme c'est mignon de voir ça. Elles font leur devoir, elles discutent. Voilà, quoi. On te voit bien. Elles sont belles, nos filles. Ah, le copain, il s'en va. Et toi, tu as fait tes devoirs. Non, tu ne vas pas être couchée. Non, mais tu crois quoi ? Tu te crois où, dévertis-toi avant ? Allez, Gisèle. Commence à jouer du piano. Enseignez. Ah, j'ai vu. Enseignez. Enseignez. Allez. Albert va enseigner le piano à sa fille. Sa fille préférée. C'est juste dire. À Gisèle. Ah, là, il dit. Oh là là, c'est mal barré. Allez, vas-y. Il faut que tes doigts caressent les touches. Pas qu'elle les appuie. C'est vraiment une caresse douce, tu vois. Voilà. Laisse aller tes poignets. Détends-les. Normalement, elle devrait progresser beaucoup plus vite. Ah, bah, ça marche parce qu'elle joue comme une star de rock. Je suis pas sûre que ça ressemble à du rock, ton truc. Et puis, même en 1930, c'est pas encore le rock'n'roll. N'est pas encore arrivé, vraiment. Donc, pas très très longtemps maintenant. Mais il est pas encore là. Officiellement. Et voilà, elle a atteint déjà le niveau 2 de la compétence piano. Allez, tu vas t'arrêter là. Tu vas aller aussi te coucher et tout ça. Parce que, bon, il faut bien... Bah, voilà. Faut bien avancer et se coucher. Est-ce que tout le monde est parti se coucher ? Et puis, il est minuit. Donc, il est l'heure pour une jeune fille de ton âge d'aller au lit, mademoiselle. Et les orages n'en finissent plus. Ah, tiens ! Qui est là ? C'est Arthur. Ah non, c'est Bernard. Bernard, il pleut ! Sur ton manoir ! Viens vite te mettre à l'abri ! Oui, il va prendre un bain, lui. Apparemment. Il a l'idée de prendre un bain. Ah, bah, ouais. Eh, bah, voilà. Un petit bain de fantôme. Vous n'en avez jamais vu. Je crois qu'il prend un pain de boue ou un truc comme ce genre. Est-ce qu'il s'est mis un masque sur la tête ? Bon, bref, c'est Pierre-Nard. Il m'épuie, celui-là. Il y a plein de trucs qui puent de salle et tout à l'étage. Il y a deux trucs cassés. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Non, non, il préfère manger son petit-déj' tranquille, hein ? Bah, attends, doucement le matin, hein ? Faut pas y aller trop vite, hein ? Ouais. Et voilà, aujourd'hui, on fêtera l'anniversaire de Simone, qui deviendra donc jeune adulte. Et on passera en 1940, déjà ! Waouh, c'est passé hyper vite, cette décennie. Alors, toi, tu vas en cours alors que tu pues la mort. Ok, très bien. Bah, écoute, bon courage à tes camarades pour supporter l'embaumement de la pièce. Les filles, il va falloir aller en cours et Marcel aussi, là. Allez, zou. Qu'est-ce que t'es partie faire, toi ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Non, tu vas pas être méchant avec ta fille, non plus, hein ? Faut arrêter, toi. Allez, tu vas manger. Tu vas aller manger, t'occuper de toi. Aujourd'hui, on a la chance qu'il fasse beau. Donc, avant de t'occuper tes plantes, va voir tes copines. Elles sont sérieuses. Tu vas te faire prendre un coup de dard dans les fesses, mais c'est pour la bonne cause. Alors, tu t'es pris... Tu t'es pris dans la tête, mais bon, c'est pas... Tu vas récolter le miel, et tu vas récupérer les seins, tiens, aussi. Arrête, hein, de faire... Voilà. Tu fais ce que je te dis de faire. Allez voir la ruche. Ok, tu fais quoi ? Récupérer les seins. Récolte le miel, aussi, je t'ai dit ! Oh là là ! Voilà ! Du bon petit miel. Elles sont agacées, encore. Nous, des liens encore, et puis on va les lâcher avec les fleurs. Tu vas venir ici, tu vas lâcher les seins, ici. Allez, ici. Qu'est-ce que tu viens faire, Albert ? Albert, il n'en peut plus. Il veut parler avec sa femme. Il est amoureux. Oh, j'ai envie de te faire de la musique. Ça te dit si je te faisais une information de musique ? Hein ? Quoi ? Tu ne m'écoutes pas ? J'ai vu un tank passer l'autre jour. Ouais. Tu as raison de voir des tanks passer, parce que là, on y arrive. Nous sommes au bord de 1940, donc ça craint. Allez, go, on va polliniser les plantes. Mais elles se barrent toutes. Oh, il y en a quand même une partie qui reste chez nous. Heureusement. Des pouceaux de producteur faiblis. Ouais, alors on va tout vendre. Et puis... Tout vendre. Voilà. On est déjà pas mal. On va gagner pas mal de petits sous comme ça. Bah déjà qu'on... On est pas... On est loin d'être à la rue, là, quand même. J'avoue. Albert commence son boulot dans une heure et comme d'habitude... Oula ! Ah bah d'accord. Ok. Bah ça, c'est son côté méchant, hein. Donc tu casses, tu répares. Comme dans les magasins. Tu casses, tu payes. Et bah chez nous, c'est que tu casses, tu répares. Voilà. Voilà. Notre couple d'amoureux discute. Elle est le pain. Et le majordome, il se prenait son bain. Tranquilou. Est-ce qu'il va se mettre à bosser, là ? Y'a de la vaisselle qui traîne et tout. Voilà, ça y est. Là, y'a ça qui veut toujours pas réparer. Ouais. Majordome, quoi. Oh là là, il a fallu aller au travail. Oui ! Tu vas manquer le travail. Albert. Il est parti ! Ah, il est revenu. Ah, punaise, ils me font des frayeurs, là. Mais ça veut dire qu'il a été au boulot ? Bah, je sais pas. Et en tout cas, il reprend sa conversation comme si de rien n'était. Complètement logique. C'est quoi cette toile dégueulasse que tu nous as fait, là ? Tu la vends tout de suite, on n'en veut pas chez nous. Franchement. Ah, alors, dois-je répondre ? D'accord que je clique sur OK. Pourquoi ? Pourquoi il répond pas ? Je comprends pas. Y'a un appel, mais l'appel ne se fait pas. Arrête de vouloir nettoyer. C'est pas toi qui dois nettoyer. Oh, qu'est-ce qu'elle a ? Elle fait la gueule, encore. Mais Simon, là, tu peux pas... On va faire ton anniversaire. Tu peux pas te présenter dans un état pareil. Va te laver. Va te laver, ouais. Va t'amuser, là. T'es dans un état pas possible. Aïe, 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 aïe. Et, oh là, ça passe pas. Qu'est-ce que t'as encore fait, Albert ? Voilà, on s'en fout. Albert, t'as été mauvais avec ta fille, encore. Arrête de vouloir briser cette... Oh, qui m'agace. Y'a le gars, là, Olivier Morin. Oliver Morin. Hé, mais attendez, Morin, c'est le frère de l'autre, là ? De la belle-sœur ? Ah, mais oui, elle avait des petits frères et tout ça, je me souviens. Bon, il est pas dégueulasse, je suis compréhendant à sa... à sa sœur aînée. Et puis qu'on ne verra plus dans la maison, puisqu'elle drague Albert, donc ça n'ira pas. Mais, voilà, on discute avec lui, tout ça, quoi. C'est sympa. Oh ! Mais c'est la fille de Gustave ! Elle est devenue ado ! Bon, on y verra le look, mais, waouh, elle ressemble vachement à son père, quand même. Et elle ressemble vachement à nos filles, aussi. C'est rigolo, quand même, ce mélange. Allez, Simone, elle clignote. On va s'occuper d'elle. Il faut qu'elle s'occupe, déjà. Et... On va passer, on va inviter les gens pour l'anniversaire. Et c'est parti pour l'anniversaire ! Oh là là, vas-y, Gisèle. Elle passe par une phase. J'ai vu, aussi, puisque je l'ai invitée, que la fille de Louise, Marina, est devenue aussi ado. Et elle a l'air super belle. Mais Louise, elle fait des enfants magnifiques, quoi. Oh, Lulu est là ! Lulu est triste. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe, mon Lulu ? Oh, mon petit Lulu, il est tristoune. Il serait pas arrivé à un malheur, entre-temps, quand même. Si Jaco, son beau-père, était décédé, on le saurait. Oh, chou ! Gisèle, elle a mis sa belle robe de soirée. Regardez-moi ça. Magnifique, ma chérie. Tu vois, Gugus, il est là. Avec sa fille. Et Irène, elle a mis sa petite robe aussi de fête. Maman a mis sa robe de fête. On va mettre les bougies d'anniversaire avant d'oublier. On va attendre que tout le monde soit là et on fêtera l'anniversaire. Regardez Marina ! Regardez Marina, la fille de Louise et de Jacques. Elle est superbe ! Bon, elle a les cheveux courts, mais elle est magnifiquement belle. Oh, voilà ! Louise et Jacques sont bien là. La familia est là. Oh, Germaine aussi. Oh, ça fait plaisir, tout ça. Allez, on s'amuse entre nous, entre jeunes adolescents, à jouer au lama. Ah, il y a Marina. Non, il y a Mireille. Mais Mireille aussi, elle est triste. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais... Peut-être qu'ils ont eu un décès dans la famille, mais alors, je ne sais pas. Ce n'est pas de notre côté, en tout cas. Dis-donc, c'est la fête. Ici, il y en a plein qui dansent dans le salon. Ouf, Louise est simée à fond. Elle est à fond. Les petits roux. Une petite famille de roux. Mais ne pleure pas, Simone. Ne pleure pas. Non, 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 non. Allez. Viens là, viens là. On va appeler tout le monde. On va fêter l'anniversaire, ce qui commence à se faire tard. Il y en a qui commencent à puer. Oh, la vache ! Ma pauvre ! Allez ! Happy birthday, Simone ! Bravo ! Happy birthday, Simone ! C'est bon ? Oui ! Ça y est, elle devient une jeune adulte. Elle sera responsable. Elle aura le contrôle de ses émotions. Ah, c'est cool ! Et alors ? Maintenant qu'elle devient jeune adulte. Je devais tirer des dés pour ceux qui devenaient adolescents en 1930. Elle devient jeune adulte et donc on arrive en 1940. Et pour le trait de vos petits-enfants hommes. Donc, elle, on peut lui faire ce qu'on veut. On est snob et perfectionniste. Elle cherche de l'âme sœur. Qu'est-ce qu'on pourrait lui trouver ? Peut-être joyeuse ? Peut-être aime la musique ? Peut-être un truc positif, ce que je peux. Adore la nature. Éco-centrique, ce qui est nouveau. Oui, enfin, elle est déjà snob et... Bon, on ne va pas trop lui mettre de la mer non plus. On va faire bienveillante à laisser un classique. Mais au moins, ça marche à tous les coups. Bravo, bon anniversaire, Simone ! Et tu vas... App'la table. Que tout le monde viendra chercher un petit morceau s'il y en a encore. Puisqu'on est un peu plus que huit. Donc, les premiers et les plus prêts auront un bout de gâteau. Sinon, les autres, il faudra attendre. On va attendre. Et lui, là, il ne fout jamais rien. Mais ce n'est pas possible. Je vais demander de faire un plat. Vous le voyez de cuisiner, peut-être ? Non. Voilà. Ça, c'est ma vie. Vie ma vie avec les Majordomes des Sims. Ce qui ne fonctionne jamais. Bon, ben voilà. Au moins, un invité à laisser un livre en cadeau. J'ai eu une médaille de bronze. C'est vraiment nul à chier. Niveau anniversaire, on n'a pas fait pire. Bon, et toi, va te laver. Ah, tu vas être lavé là-haut. Ce n'est pas grave. Tu vas te prendre un bon petit bain. Qu'est-ce que tu fous là-haut, toi ? Là-bas, toujours. Ah, franchement, ce n'est pas possible. Bon, ils sont tous partis. Ou presque. Louise, elle est encore en train de se déhancher, là. À fond, les ballons. On a Jaco qui est là. Et on a Germaine qui est encore ici. Tout le monde est parti. En même temps, il est quasiment une heure du matin. Donc, c'est normal. Ah, Lulu n'est pas encore parti. Le beau Lulu. Le beau Lulu, sa mère était encore là. Mais là, je crois qu'elle est partie. Ah, mais Mireille est là aussi. Ah, ben d'accord. Les deux Saint-Paul... Je ne sais plus. Non, tu t'appelles comment maintenant ? Dupré. Oui, les Dupré, ils sont encore là. Les gens vont partir dormir, mais... Ah ! C'est Arthur. Tu vas venir bonjour à Arthur, toi, Mireille. À tonton. Oh, oui ! Elle dit bonjour à son tonton. C'est trop mignon. Bah, ouais. Voilà. Tu l'as connu, en plus, Arthur. Excuse-moi. Euh, non, je ne suis pas sûre. Non. Euh, peut-être. Bon, alors, il y a très très longtemps. Quoi, tu étais bébé. Bon, bah voilà. Arthur est de sortie ce soir. Non, mais alors, l'événement est fini. Mais on a encore du monde à la maison. C'est normal. Tout va bien. Tout va bien. Bon, allez. Irène va se coucher. Elle était dans un sale étage. J'ai réussi à la remonter un petit peu. Voilà. Oh, il va se mettre enfin à faire la vaisselle, celui-là. Allez. Les Dupré et les Deux Saint-Paul s'en vont. On n'aura pas vu beaucoup, Marina. Toi, ce n'est pas une sieste que tu dois faire, mon coco. Mais va aux toilettes si tu dois y aller. Oh là là. Et tu iras te coucher. Mais oui, mais que tu es bête. En plus, il me semble que je te l'ai déjà dit d'y aller. Donc, tu exagères là, quand même. Et tout le monde est parti au dodo. Oh, tiens. Arthur, il va parler à son... Son beau-frère, du coup. C'est... C'est pas... Voilà. Bon, d'accord. Il ne s'aime pas. C'est n'importe quoi. Oh, dis donc. J'ai pris l'avion pour venir ici. Ouais. Et moi, j'ai nettoyé des assiettes. Bon, allez. Moi, c'est là-dessus que je vais vous quitter pour cet épisode. On va voir le petit Marcel. Hein ? Qui va aller aux toilettes. C'est très intéressant. Ne te lave pas les mains. Je vais me casser les pieds avec vos lavabos. Et tu vas au dodo, toi, maintenant. Voilà. Moi, c'est là-dessus que je vais vous quitter pour cet épisode en espérant qu'il vous ait plu. Et l'épisode prochain, ce sera les règles de 1940 que nous découvrirons ensemble et qui commenceront à s'appliquer. Allez, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt pour la suite du Ticket Challenge ou d'autres choses. Salut. Salut.